Nang's Reborn Waouh, une affaire des sorcelleries vis-à-vis. Bienvenue dans les frères sœurs. Ce que nous allons voir dans cette vidéo est grave étonnant. Une femme a été filmée en train de préparer la nourriture comme les sorciers. Regardez! Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez quelque chose? Mais qui peut me dire ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est ce truc? En fait, selon l'information que j'ai reçue, elle est tentée de préparer. Mais un jeune a filmé le processus. Elle a découvert qu'avant qu'elle commence à préparer là, elle fait un rituel. Vous voyez? Et ça se trouve ici. Sous la terre. Dans le sol. Vous voyez ça? Elle croise un trou. Et elle met des choses à l'intérieur. Après quoi, elle peut commencer à préparer. Le jeune homme l'a tapé. Il a décidé d'envoyer quelque chose pour détruire tout ça. Et regardez ce qu'on voit en dessous là. Juste en dessous de là où elle peut pas. Juste en dessous de là où elle peut pas. Vous voyez? C'est ça qu'on trouve. Vous voyez ça? Quand on finit de nettoyer, on dit, on creuse le trou. On voit quelque chose à l'intérieur. On creuse. Regardez ce qu'on trouve. Ah, le tour. Après. On trouve un canard sauvage. Sérieux? Est-ce que vous vous rendez compte? Mais regardez bien. Elle prépare ici. Mais là où elle prépare là. Là où il y a le feu là. En dessous se trouve un trou. Pour trouver le trou, il faut creuser. Elle ne veut le chapeau plus le feu. Et qu'on creuse dans tout le bois. En bas, il y a beaucoup de choses. Et un canard vivant. Poussonner juste là. Sous le feu là. Sous le feu là. Ah! Ça, c'est pas la sociologie, ça. Mais c'est un truc hors du comment? Heureusement, ça a été filmé. Ça a été filmé, mes frères et soeurs. Ça a été filmé où? Et la vidéo est déjà en train de faire le tour des réseaux sociaux. C'est un truc hors du commentaire. La vidéo est venue jusqu'à moi. Regardez, elle est ici. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez bien ça? Là, on lui demande de faire descendre la mammoth. Parce que les gens veulent voir ce qui est en dessous. Et vous voyez le seul, bien évidemment. On va enlever la presse. On va enlever d'abord le fargo. Tout ce que vous pouvez voir, même là. Vous voyez? On enlève tout et tout et tout et tout. Et là où se trouve la presse là. C'est là que tout va se passer. La fête des sorcelleries. Une affaire mystique. Ha! Voici l'arrivée. Regardez. Ils en voient une pelle. Ils enlèvent la presse progressivement. Vous voyez? Nétoie bien le sol. Nétoie très bien. C'est incroyable le mystère de l'Afrique. Parce que c'est pas souvent l'Afrique des étranges. Vous voyez ça? Quand on enlève tout ça, on trouve carrément quelque chose qui ferme le trou, c'est ce qui va enlever, il enlève progressivement. On voit après encore autre chose. Wow! Regardez comment ça a été fait. C'est de cette façon-là qu'elle arrive à préparer, la nourriture d'un sorcier, sérieux. Oh! Oh! Une nourriture qu'elle va révoindre sans doute à la population. Est-ce que c'est de la blague? Est-ce que ce sont des histoires? De vous même regarder, comment c'est possible? Wow! Regardez quoi ce qu'on trouve? Effectivement, on le trouve en question. Le jeune homme lui dit, viens toi-même déterrer ce que tu as enterré. Et elle arrive. C'est la dame rouge. Elle pousse un peu le bois. Et elle fait sentir quelque chose qui est vivant. Un canard sauvage. Sérieux! Incroyable, mais vrai! Incroyable, mais vrai! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Tu y es! Incroyable! Il laisse partir le canard! Oh mon dieu! Tu veux croire ça! Mais c'est pas tout! En dessous encore, il y trouve quelque chose d'autre. C'est un miroir. Regardez! Il m'a fait sentir le miroir tout simplement. Non! Mais qui va se mirer à l'intérieur? Est-ce le canard sauvage? Sérieux? C'était conduit comment? Regardez très bien le miroir et d'autres choses. Quoi? Quoi? Une peigne? Une peigne? C'est le canard qu'elle s'est peignée ou quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? La nourriture que nous tous on va manger là! C'est un conseil! C'est comme ça les gens préparent ça! Sérieux! Sérieux! Mais dis donc! Est-ce de la blague? Est-ce une mise en scène? Est-ce une chose pour faire le buzz? C'est vraiment étrange! Mais qu'est-ce que le canard sauvage a fait dans le trou là? Sous le feu! Regardez! Regardez sous le feu! C'est le feu qu'elle a! Le feu là est tellement puissant que... Regardez! Mais la fois après qu'elle a sorti de la mammite! Ça veut dire que le canard sauvage était gravement entangé! Il était sérieusement entangé! Sous la terre là! Pouvait-il respirer? Eh! Les gens sont méchants! Les gens sont méchants! Ouais! Mais ça c'est pas le problème! Eh! Tout ce qui nous intéresse c'est de faire des trucs! La méchicité c'est tout sur la terre! Et cette nourriture c'est sans doute une nourriture qu'elle peut pas et qu'elle nous chante! Ouais! Le monde est méchant! Dites-moi mes frères sœurs! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça vraiment? Ah! Quand tu as célibataire, tu sors, tu vas acheter la nourriture dehors! Tu vas manger de la bonne nourriture! Le richard! Ça va être tout! Mais! Tu ne sais pas comment ils ont préparé ça! Tu sais, si, si! Ce n'est pas la célibataire que les gens mettent dans la nourriture! Ou la tête de ma gare rouge! C'est ça! C'est vraiment bizarre! L'homme est prêt à tout pour s'enrichir! L'homme est prêt à tout pour devenir riche! Très riche! Même s'il faut faire le mal! Parce que le canard sauvage là! Il allait souffrir sous la terre là-bas! Sa destination, c'était la mort! Donc c'est dans la souffrance, elle allait préparer cette nourriture! Et vous, vous allez manger nourriture qui a été préparée dans la souffrance de quelqu'un! De quelqu'un! Peut-être que le canard représente un être humain quelque part! Ou alors, ces gens d'être humains, Ils sont transformés en canards sauvages! En sorcellerie! Et c'est lui au prisonnier là! Peut-être qu'il est prêt à partir de crier Ou! Ah, il est chaud! Il est chaud! Alors qu'il est ici! Sur la brise! Jusqu'à ici! C'était incroyable! Hum! Mais c'est ça! Vous voyez ça! Qui va le délivrer maintenant? Qui va le délivrer? Hé! C'est pourquoi je vous dis mes frères et soeurs! Observez très bien ce qui se passe quand vous finissez de manger une nourriture que vous avez acheté d'ailleurs! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as sorti, tu as acheté la nourriture, tu as rentré, tu as consommé cette nourriture. Comment tu te sens? Si tu commences à te sentir mal, ce n'est pas le fruit du hasard! Si tu commences à devenir faible, ce n'est pas le fruit du hasard non plus! Si même pour prier mais tu n'arrives pas à le faire, ce n'est pas le fruit du hasard non plus! Si même pour travailler, comment tu te sentis lourd, ce n'est pas le fruit du hasard! Et si tu vois, tu te fais aux toilettes, tu n'es que l'entrée de faire la diarrhée, ce n'est pas le fruit du hasard non plus! Vous devez savoir, vous devez tout savoir, vous devez savoir que dans la nourriture se trouve une puissance. Une puissance qui vient pour t'arranger ou même pour te créer des problèmes. Ce conseil, ce n'est pas du jeu, on ne blague pas ça. Si le temps que tu aimes manger, il n'est pas comment que tu aimes bien la nourriture et puis tu crie, oh, moi, j'aime manger, j'aime manger! Mon frère, fais attention! Selon l'ennemi peut-il prendre un piège par là? Ça là, c'est une chaîne d'action de sorciers. Au niveau de la nourriture, la nourriture ne comprend pas. Aïe, 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 aïe! Ils aiment bien faire la sorciérisation! Et oui! C'est la seule chose, hein! Quand elle entend vous, elle peut vous créer des problèmes. La nourriture. Ce n'est pas de la blague. Ce ne sont pas des histoires. Et quand même tu finis de manger la nourriture, si tu n'y ressens aucun problème. Et que le jour suivant, c'est-à-dire après la nourriture, tu dors, quand tu te lèves le lendemain, si tu remarques que tu as la diarrhée, ça, c'est un problème. C'est pas pour rien. Tout ça là, tu dois aussi observer. Sinon, hein! Tu pars toi-même à la maison, avec tes 10 doigts. Mets-toi sur. Mets-toi bien. Mais si tu veux aller, sache que tu vas en guerre contre des gens. Il y a beaucoup de sorciers, il y a beaucoup de vendeurs sorciers. Il y a beaucoup de commerçants qui sont des sorciers. Les gens qui ont déjà même livré leurs produits au Tchab, ils ont déjà même pu dire faire la sorcellerie sur leurs produits, ils ont pu dire sur leurs produits, sur leurs commerces, pour que ça puisse marcher. mais c'est des conséquences. Il y a un prix à payer. Et toi, tu arrives, tu achètes. Est-ce que c'est la sorcellerie qui a de son citoyen? Quel est le prix à payer? Tout ça là, tu dois vraiment pas négliger cela. C'est pourquoi on vous dit que, quand vous venez, quand vous essayez d'acheter un article, même si ce sont des trucs pareils, les trucs pareils, voilà, les appareils, quand vous venez d'acheter quoi que ce soit même dehors, prenez fin de prier dessus. vous dites seulement, Seigneur Dieu, que ton sang purifie ce produit, que ton sang purifie ce repart, ou encore, que tout ce qui a l'intérêt, qui est mauvais, soit détruit. détruit tout cela. Il dit, il y a des gens qui sont sortis, ils sont allés manger la nourriture, la viande d'ailleurs, la viande qu'eux-mêmes ont acheté, avec leur propre argent. Et la nuit, ils se sont retourés en rêve. On a dit, hé, toi là, bienvenue parmi nous. Bienvenue. Tu as mangé pour nous. Il faut nous donner pour toi aussi. Il dit, mais, de quoi parlez-vous? Il dit, oh, la nourriture, la nourriture que tu as mangé là, la bonne nourriture là, la viande là. C'était pas la viande normale. C'était quelqu'un. C'était quelqu'un. C'était quelqu'un. 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 Quelqu'un qu'on a, on a le coup de j'aime. Quelqu'un qu'on a, qu'on a, ouuuuh, et que c'est lui. Qui est là. Donc toi, tu donnes le doner pour toi. Tu lui donnes le doner pour toi. Tu lui donnes ta part. Il lui a dit, mais, quelle viande? De quoi parlez-vous? J'ai acheté ça avec mon propre argent. Vous avez pour mon argent, il y en a, de quoi parlez-vous? C'est là la guerre commence. Méfiez-vous. Surtout, en Afrique. Quand les gens qui, l'Europe, ils viennent en Afrique, ils veulent, ils veulent, à tout prix manger. La nourriture qu'ils ont manqué. Oh, ils vont dire, il y a l'automne à manger cette nourriture, là-bas, c'est pas bon, c'est notre qui est la nourriture. Arriver en Afrique, pour manger la nourriture africaine, La sauce complète, le plat calé. Oh, la gente est pour ça. Mais, je vous attends. Faites très attention. Mangez avec sagesse. Ne saurez pas presser, presser. Mangez, 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 mangez. Priez d'abord. Priez d'abord. Priez d'abord. Et observez tout ce qui se passe afin de consommer la nourriture. Que Dieu vous garde le fraiseur. Que Dieu vous protège. Parce que, ça, ce n'est pas bon. 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 de periód. 3 des 2 Sous-titrage MFP. ... 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